Bonjour Damien Dossanty, vous êtes à l'origine de Fosséa Data Center, Fosséa DC. Je vous laisse peut-être vous présenter, c'est un nouveau projet sur la ville de Marseille, Fosséa évidemment. Vous pouvez vous présenter et nous expliquer la génèse de votre projet. Merci. Effectivement Fosséa Data Center, c'est l'idée d'apporter un nouvel acteur, au paysage de l'hébergement sur Marseille, qui est, tout le monde le sait dans le milieu, est très dynamique en ce moment. L'idée, c'est d'apporter une alternative qui corresponde aux enjeux de la ville, aux enjeux économiques et de l'hébergement, avec un acteur qui offre des solutions de dernière génération sécurisées et qui fait aussi preuve de souveraineté, qui est aussi une demande assez importante. Tout à fait. Donc, un nouvel acteur sur Marseille et sa région. Quelles sont les spécificités peut-être de votre projet ? Vous pourriez nous parler un peu de votre Data Center ? Nous, on s'appelle Data Center Magazine, c'est une bonne raison qu'on est votre sujet. Donc, le projet, ce site est implanté dans Marseille. Donc, on a fait ce choix, j'ai fait ce choix, plus particulièrement, accompagné par les bureaux d'études et autres, mais j'ai fait ce choix de choisir une implantation au cœur de Marseille, pour les deux raisons suivantes. La première, c'est la proximité de la connectivité des câbles sous-marins, qui n'échappe à personne. Donc là, on s'assure une latence minimum, on est dans un rayon de quelques centaines de mètres par kilomètre de l'arrivée des câbles. Donc, on est vraiment au plus proche de la connectivité. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est d'aller dans le sens aussi de... Vous savez qu'il y a un oratoire qui est en train de se faire avec la municipalité, avec les collectivités de Marseille. Et il y a eu deux étincelles à ce projet. Le premier, c'est la concurrence, entre guillemets, petit clin d'œil à Digital Reality et M. Kokyo, qui a souhaité potentiellement avoir un peu plus de concurrence sur le milieu marseillais. Ça a commencé à allumer une étincelle chez moi en disant que c'est vrai que, en plus, il l'appelle de ses voeux, pourquoi pas ? Bon, après, je n'ai pas du tout la prétention de concurrencer un géant de l'Internet comme Digital Reality. Pas du tout, mais ça a commencé à allumer une petite lumière dans un coin. Et je voyais que... Je suis marseillais d'origine. Je connais bien, c'est ma ville de cœur. J'ai vécu toujours dans le sud de la France. Et je voyais qu'il y avait ce moratoire et ces enjeux qui posaient problème, le but n'étant pas de freiner le développement, mais de le maîtriser et d'en tirer profit potentiellement pour la ville, et que ça ne passe pas à côté pour la ville de Marseille. Et donc là, c'était le deuxième voyant qui s'allumait en disant qu'on peut peut-être faire quelque chose qui aille déjà dans le cahier des charges du moratoire, qui est de la proximité, une taille mesurée, un projet co-responsable, un projet souverain qui responde aux besoins et aux enjeux économiques locaux pour les ETI dans le monde de la santé et autres, et qui soit au plus proche de ce qu'attend la ville, tout simplement. Donc c'est ces deux voyants qui m'ont dit à un moment donné, il y a quelque chose à faire. C'était cette année 2023 qui vient de se passer, on a mûri le projet, on a fait tout ça. Alors, quelles sont les spécificités peut-être techniques, sans rentrer dans les détails, mais d'après ce que j'ai compris, déjà un bâtiment ancien que vous allez rénover, c'est ça ? Concernant le data center en lui-même et le projet, on est sur un data center dans un bâtiment existant d'une surface de 1700 m². Donc on est dans une logique de rénovation qui diminue l'empreinte carbone déjà nécessaire pour le projet, déjà à l'origine. Donc c'est un bâtiment industriel qui était presque à l'abandon, on va dire, qui était mal exploité, avec déjà des ressources en termes d'électricité qui étaient disponibles, et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Et on est sur une puissance de 1,2 MW. On est vraiment sur un dimensionnement, on n'est pas sur 20 MW, comme on peut le voir sur d'autres projets à venir ou déjà existants sur Marseille. Donc on est vraiment sur une offre complémentaire et sur un dimensionnement de 1,2 MW, 1700 m². On ne s'interdit pas d'augmenter des tranches de puissance, on verra par la suite. Ok, et puis un des axes aussi, on le reprend par exemple avec Digital Reality où il y a un axe fort sur la partie environnementale. Est-ce que c'est un point, alors le moratoire est aussi assez contraignant là-dessus. Est-ce qu'on peut évoquer quelques spécificités liées à ce projet ? Oui, alors dès la conception du projet avec le bureau d'études, on a intégré tout de suite l'empreinte carbone et l'éco-responsabilité du projet. Le choix du bâtiment déjà a fait qu'on limite beaucoup déjà l'empreinte carbone nécessaire rien qu'à la conception du site. Les technologies mises en œuvre avec les fournisseurs à chaque fois ont été choisies pour être les palettes dernières, les plus éco-efficientes et que ce soit du reconditionner ou pas. À chaque fois, on s'est posé la question d'aller le plus loin possible jusqu'où on pouvait se le permettre. Parce qu'on ne peut pas non plus tout faire. Je ne peux pas faire du river cooling là où est implanté le site. Donc évidemment, on a les dernières technologies et on a fait les choix qui allaient le plus possible dans une empreinte carbone la plus basse et limiter cet impact environnemental dans tous les choix qui ont été faits sur le projet. Tout à fait. Alors maintenant, parlons un petit peu de la cible. Votre cible, elle est quand même différente également des acteurs qui sont déjà présents. Expliquez-nous qui est-ce que vous ciblez. Et puis, vous avez déjà des contacts là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, un projet de data center doit démarrer avec déjà un potentiel de client. Sinon, il aura quelques difficultés. On peut l'imaginer. Donc, où en êtes-vous en la matière ? Alors, effectivement, il y a pas mal de contacts. Je ne vous cache pas que c'est en train de s'accélérer en plus cette semaine avec la communication. Il y a une vraie appétence sur Marseille. On n'a pas pris un énorme risque à faire un projet comme ça sur Marseille. On l'aurait fait dans une ville de France un peu isolée. Ça n'aurait pas été les mêmes enjeux. Là, à Marseille, on a maximisé nos chances par rapport à ça. La cible, très clairement, elle ne va pas être sur les GAFAM, vu la taille du data center. Sinon, je prends un client et il remplit tout du premier coup. Aucun intérêt. Tu pourrais ce qu'il y ait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la cible. On laisse ça aux gros acteurs. Non, là, on est sur… On propose une offre complémentaire ou alternative, comme je disais, à tous les issus économiques qui sont présents sur Marseille. Et ça passe par les opérateurs, bien sûr, qui ont tous intérêt à avoir potentiellement une boucle locale un peu plus sécurisée avec un point de présence supplémentaire. Ça, c'est clair qu'il y a une demande. Je le constate, ça c'est assez facilement. Des entreprises nationales et internationales qui ont besoin de mettre un point de présence sur Marseille aussi ou une redondance sur Marseille. Ils n'ont pas forcément une redondance à Marseille. Et donc, du coup, se poser la question, les établissements, les collectivités locales et les établissements de santé et autres qui veulent… Je reviens sur ce que je disais au début de l'entretien, de la souveraineté. Et ça génère quand même pas mal d'intérêt d'avoir une solution souveraine, 100% française et avec un fonds d'investissement qui est français. Et l'ensemble des acteurs potentiels de l'IT et du monde du web, pareil, peuvent avoir une offre concurrente sur Marseille et des services providers, des hébergeurs qui ont aussi un intérêt à regarder la solution. Tout à fait. Vous avez évoqué votre fonds d'investissement. Vous venez de lever 5 millions d'euros, ce qui déjà permet d'avoir un simple dimensionnement. On peut aussi créer des data centers plus petits, mais là, vous êtes rentré déjà dans une certaine catégorie. Qu'est-ce qui a séduit ce fonds d'investissement ? Et pour vos investisseurs, parce qu'il n'est pas tout seul d'ailleurs, vous avez quelques autres investisseurs qui vous accompagnent. Oui, en fait, il y a un seul véhicule d'investissement qui est à mes côtés, qui a été porté par le fonds de réflexion capitale. Donc, ils ont pris une participation minoritaire. Et dans ce véhicule, il y a un certain nombre d'investisseurs privés qui sont déjà des clients de réflexion capitale, du fonds de réflexion capitale, et qui ont eu un intérêt. Alors, réflexion capitale ne se limite pas à l'investissement dans les data centers. On pourra faire une interview avec réflexion capitale, si on veut, mais ce n'est pas... Les investisseurs dans ce fonds proviennent pour la grande majorité du monde de l'IT. Et en fait, quand réflexion capitale, que je connais, parce que j'avais déjà fait des opérations précédentes, des projets précédents avec eux, et même du conseil, quand j'ai proposé ce projet de fossé ADC, ça n'a pas été très compliqué de convaincre les investisseurs. Venant du monde de l'IT, voyant qu'on n'allait pas faire tant de mégawatts non plus, qu'on était sur Marseille, qu'on était sur un secteur ultra porteur, et ça n'a pas été très compliqué d'aller chercher ça. Je ne dis pas que c'est un parcours de santé non plus, mais c'est des gens qui ont connaissance de ce marché et de l'intérêt qu'il peut y avoir à être sur Marseille, en tout cas. Tout à fait. Si on évoquait rapidement, parce que ce n'est pas forcément le principal de notre sujet, mais on sait que Marseille focalise un certain nombre de ressentis contre le monde des data centers, vous portez un projet de data center, comment vous avez travaillé à l'accessibilité et l'acceptabilité de votre projet ? L'acceptabilité, il faut être très pragmatique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les data centers sont pompeurs ? Je ne vais pas dire d'autres termes. Déjà, c'est une méconnaissance des data centers. Il y a une grosse partie de méconnaissance du marché du data center et du métier du data center. Oui, on est énergivore, mais cette consommation énergétique, déjà, personne ne pourra la freiner dans les 10 ans à venir. On le sait tous et on est tous consommateurs. On est en train de faire une visioconférence. On est tous consommateurs de data. Et ça, nous sommes les premiers instigateurs de la croissance des data centers et de la croissance de la consommation électrique. Ça va de pair. Donc, personne ne pourra les limiter. Et maintenant, effectivement, pour l'acceptabilité, il faut être dans une démarche raisonnée. Déjà, adapter les data centers qui vont voir le jour ou qui sont en train d'être construits sur le sol français à une demande déjà nationale, locale et qui sert le tissu économique de la région du data center en priorité. Alors, c'est vrai que Marseille, du coup, a cette fenêtre sur le monde, l'Afrique, l'Asie et les GAFAM. C'est un peu particulier, mais du coup, ça fait un peu le rôle d'épouvantable. Il ne faut pas oublier que les acteurs plus petits, comme Fossé, ADC et d'autres, je ne vais pas citer mes confrères, mais on s'apprécie tous. On a vraiment une raison d'exister pour avoir des data centers de proximité souverains parce qu'on ne pourra pas l'empêcher, ce développement. Et intégrer la notion d'éco-responsabilité tout de suite dans la conception et avoir des solutions qui soient vraiment crédibles et pragmatiques, je dirais. Il ne faut pas freiner ça. Le monde du data center rivalise d'idées pour aller dans les coefficients. Alors, oui, il y a une démarche écologique, il y a aussi une démarche économique, mais le driver économique tire l'écologie vers l'eau aussi. Donc, il faut laisser faire les acteurs. Ils ont plein d'idées. La R&D dans le domaine n'arrête pas d'évoluer. Il y a des solutions techniques et j'espère que, en tout cas, les réglementations iront aussi dans ce sens-là à l'avenir. On va faire une parenthèse sur l'hydrogène, mais il y a des choses à faire encore dans le secteur. Et l'acceptabilité vient de la prise en compte de ces paramètres dès le début, en fait. Tout à fait. Une dernière question, si vous me le permettez. Et puis, après ça, on se reverra, parce qu'on va vous suivre maintenant. Avec plaisir. Vous êtes là, que vous existez, que vous portez un beau projet. Donc, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous. Je vais m'adresser à l'homme. Donc, Damien. Vous portez un projet de data center. Vous allez servir également d'expérience pour plein de personnes qui portent aussi des projets et qui auront envie de se lancer dans cette démarche. En fait, je vais vous poser deux questions, finalement. La première, c'est quelles sont les joies et les peines que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez et comment vous les contournez d'un côté. Et du coup, c'est à vos homologues qui ont envie de vous suivre, quels conseils vous lui donneriez, vous leur donneriez ? Les joies et les peines. Il y a plus de choix que de peines, heureusement. Heureusement, oui. Alors, déjà, il faut... Les projets, de toute façon, ceux qui portent des projets comme ça ont conscience que... Ce n'est pas une sinecure. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. On croit qu'un projet de data center industriel au sujet de l'électricité, du froid, et puis ça se fait facilement. Non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects à prendre en compte. Le plus dur, le plus dur, c'est... Et on connaît tout ça quand on... Je l'ai vu, je le vis maintenant. C'est ce serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'un data center, pour attirer des clients, attirer des opérateurs, les opérateurs veulent des clients pour venir, les clients veulent des opérateurs pour venir, et tout tourne en rond comme ça. Et en fait, c'est toujours le premier qui bouge qui a gagné. Et au final, tout ça se débloque avec l'humain. Et là, je ne cite pas de marques, je ne cite pas des gens qu'on rencontre, et il ne faut pas hésiter à parler avec eux. Ce sont des personnes qui débloquent les situations. Et voir un ex-fondateur, un patron de boîte de développement web, des commerciaux chez les opérateurs, et on voit qu'il y a quelque chose qui se fait, et c'est par ce relationnel que les situations se débloquent. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous envie de la même chose, c'est d'avancer, et d'offrir plus de services, plus de qualité, plus de sécurité, que ce soit les clients aussi. Je ne parle pas que des acteurs du monde du data center, mais les clients aussi ont cette volonté. Et en fait, voilà, c'est l'humain, maximiser le relationnel. Le monde du data center, on l'a évoqué un petit peu avant l'interview, c'est un petit monde, on se connaît. Et c'est assez facile de débloquer les situations avec deux, trois coups de fil, un bon relationnel. Mais c'est vrai que les enjeux sont nombreux. Et on passe beaucoup de temps pour les acteurs, notamment le monde bancaire et autres, à expliquer ce que c'est que le monde du data center. Il y a une grosse partie de pédagogie d'expliquer, d'expliciter le pourquoi du comment du monde du data center. Quand on va voir les premiers interlocutaires, toujours, on a des comparaisons avec des... C'est Google, c'est OVH, non, il y a une petite nuance entre chaque acteur. Voilà, donc, bâton de pèlerin, du relationnel, beaucoup, du pédagogique, et des solutions toujours pragmatiques. Ne pas vendre du rêve et être très dans le dur. On aime ça. J'ai une formation d'ingénieur, par rapport à ça, je suis très carré. Quand on me dit le PUE, il doit être 1,2, moi, je fais des preuves. Voilà, donc, ça aide aussi dans ce genre de démarche. Tout à fait. Merci, Damien. Et puis, on souhaite plein de réussite. On est en début d'année, donc profitez-en. Plein de réussite dans votre projet. Merci aussi. Avec grand plaisir. Voilà. A très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada